6h-9h, Good Morning Sofran Salut ma pote ! Salut ma pote ! Et bon réveil, c'est parti, enfin c'est toujours Good Morning Sofran avec moi-même Pascal Seseux et toute la team, DJ Force Mike, Emy, Vivi, Gianni, Willax va bientôt nous rejoindre, bien sûr il est temps d'accueillir notre invité, l'Algerino ! L'Algerino ! L'Algerino ! Vous avez la fêche, un bon matin ! Ah bah oui, tous les matins, salut l'Algerino ! Bienvenue à toi dans Good Morning Sofran ! Merci pour l'accueil ! Et tu viens pour nous parler de ton nouvel album Banderas ! Ton 7ème album, il arrive la semaine prochaine ! 7ème album, je me rappelle les mêmes ! Beaucoup déjà ! Félicitations en tout cas pour cet album, 13 gros sons, un seul featuring ! Yes, un featuring de chœur qu'on avait l'habitude de faire, ça faisait deux albums qu'on n'avait pas fait de featuring, et là voilà un featuring avec Alonso, un titre qui s'appelle Savastano, qui est un très très gros titre ! Savastano référence à ? Gomorra ! Gomorra, évidemment c'est le clore Savastano carrément ! Et bien sûr vous pouvez poser toutes vos questions à l'Algerino avec le hashtag l'Algerino sur Mouv ! Yes, ça se passe sur Twitter, Facebook et Insta les comptes Mouv, Good Morning Sofran, je vous le rappelle ! Snapchat aussi, le compte Mouv Radio ! Et il y a Yasman qui te demande dans ton titre si tu savais, tu parles de jaloux, est-ce que t'as réussi, t'as provoqué de la jalousie autour de toi ? Non mais je pense que les jaloux, c'est un peu tout le monde qui est touché par la jalousie, donc c'est général quoi. Après c'est vrai que le succès, la réussite, ça suscite quoi qu'il arrive des jaloux. Mais bon, c'est rien, c'est la vie et c'est pas très très dramatique. Bon alors l'Algerino, on a un petit rituel, pour être sûr de bien te connaître, de rien oublier, on va retracer ta bio, on est allé la pécho sur Wikipédia, sauf qu'il y a des trous et il y a des infos qui manquent et c'est à toi de les combler. Tu aimes combler des trous ? Ouais pourquoi pas, ça dépend les cas. Wikipédia et des trous, c'est tout de suite... Le Wikitrou, le Wikitrou, le Wikitrou, le Wikitrou, le Wikitrou. L'Algerino, de ton vrai nom, Samir Joglal, tu es né le 2 mai 1981 à Marseille. Tu es donc taureau et comme tous les taureaux, tu es très... Je suis très taureau. Titulaire d'un baccalauréat scientifique, t'es une tête. C'est même toi qui as inventé... Ta machine a remonté le temps. Tu es destiné après le bac à être à une brillante carrière de... Médecin, pourquoi pas. De médecin, pourquoi pas, mais finalement tu t'es dit que c'était vraiment un truc de gros... Fallait taffer dur. Alors tu te tournes vers le rap, parce que c'est plus simple pour choper des... Pour choper des quoi ? Des billets violets ? Ouais, pour choper des billets violets. Petit extrait quand même. J'aime les filles, c'est casse-t-elle... Et les filles, le rap ça aide pas pour ça ? Non, ça dépend. Tu es épaulé à tes débuts par soprano, un type en or, même s'il devrait quand même faire gaffe avec... Je peux pas dire du mal de son frère, c'est pas possible. Je peux pas dire du mal, moi, c'est à toi de combler les trous. Même s'il devrait pas quoi, je sais pas moi. Il est perdu. Bon, on continue, et Akash, qui te signe sur le label 361 Records. Et puis un soir, après avoir sorti ton premier album, les derniers seront les premiers du côté de Chambéry, dont la spécialité locale est... La bouillabaisse. Tu rencontres Cynique, et là, c'est l'amour fou, vous passez la nuit suivante à... Vous arrêtez pas de... De jouer à la plaie. Et donc, entre vous deux, ça colle, j'ai envie de dire... Les collaborations s'enchaînent, les albums aussi, le succès arrive, et les louanges pleuvent, comme ce jour de printemps, où Bill Gates a dit de toi... Que j'étais un monstre. Et te revoilà en 2016 avec l'album Banderas. Banderas qui sortira le 28 octobre, un album qui va te rapporter un max de... De... Succès d'estime. Et ouais, je te l'ai dit, l'Algérino a vivé à squatter tes réseaux, elle a stalké ton compte Insta, et elle a pas mal de questions à te poser. Alors déjà, c'est une vraie galère pour te trouver sur Instagram, j'ai tapé l'Algérino, et là j'ai eu le droit à l'Algérino 01 officiel, l'Algérino officiel, l'Algérino fan. Que d'amour quoi ! Mais en plus, je l'ai pas authentifié, donc c'est pour ça que t'as eu du mal. C'est vrai, mais tu savais que t'avais autant de comptes Insta qui t'étaient dédiés ? C'est une folie, hein ? Non, je savais pas du tout. Oh mais il y en a au moins une vingtaine, alors finalement, finalement je l'ai trouvé, puisque c'est Algérino en fait, tiré off. Underscore. Underscore off, voilà. C'est toi qui le gère ? Ouais, ouais, c'est moi. Alors on y trouve plusieurs petites photos sympas, des selfies tranquillou chez le barbier de Marseille, c'est lui qui te fait cette petite coupe de banderas ? Exactement, ouais. Alors, t'y allais hier ? Non parce que j'ai vu, il y a une petite photo qui date d'hier, donc en fait t'y allais pour être beau, ça m'arrive un jour. Non, j'y vais régulièrement chez mon barbier, comme tout le monde je pense. Est-ce qu'il savait qu'on est en live sur le Facebook là-bas ? Exactement, donc fallait se mettre frais. Non mais c'est vrai qu'il y a pas mal de clips où on le voit au barbier shop où il ramène carrément son coiffeur sur le vieux port. Tranquille. Et il y a une petite photo aussi, donc tu es en studio avec Alonzo, alors on en a parlé, ce Family Featuring qui est sur ton album, ça s'est passé comment ? Raconte-nous. On devait se faire ce titre-là avant l'été, mais il y avait le ramadan et après on était souvent tournés dans le monde entier, on va dire. On avait du mal à se capter, on s'est capté fin d'été et voilà, feeling, on ramène un compositeur, on joue tout sur place, on cherche des mélodies, on écrit sur place et ça donne ce titre-là. Vous avez commandé les pizzas et tout ? Ouais voilà, des pizzas, ce que tu veux quoi. Alors dis donc, ça s'ambiance sur ses propres sons on dirait. En direct de la voiture avec les photos, ça va, tranquille. Bah normal, on n'a jamais mis servi que par soi-même. Exactement, en même temps on apprécie notre musique, c'est bien. Il y a un selfie aussi avec ce qui ressemble au maillot du Réal, donc le maillot violet extérieur, mais alors pourquoi tu n'as pas celui de l'OM je ne crois pas en fait ? Bah moi je suis un grand grand supporter du Réal, déjà, et j'aime bien le maillot du Réal, après les maillots de l'OM je les ai aussi. T'es déjà allé voir des matchs du coup ? Du Réal non, pas encore. Et c'est de Marseille ? Bah oui. Evidemment. Alors j'ai vu que tu suivais deux rappeurs américains sur Instagram, French Montana et Pididi. T'es fan ? Non, je ne suis pas forcément fan, j'aime bien French Montana et Pididi c'est un accident, je ne sais pas pourquoi je le... Je ne sais pas pourquoi je ne savais même pas que je le fous. Est-ce que tu lis les commentaires sous les photos ? Parce qu'il y a pas mal de petits cœurs, des beaux gosses, plaisir quand même. Oui, bien sûr, c'est toujours flatteur. L'Algérino, j'espère que t'es bien réveillé. Très bien réveillé, ça commence, ça commence. Pour le contre-la-monde contre Emy. Et c'est parti l'Algérino, alors si tu te croisais dans la rue, tu penserais quoi de toi ? Je suis un beau garçon. L'artiste US avec qui tu aimerais faire un feat ? Tory Lenz. L'artiste avec qui tu ne voudrais surtout pas faire de feat ? Pididi. Que tu suis sur Insta. Quel super héros aimerais-tu être ? Ah ? Ah, Sangoku. Le clip que tu as le plus kiffé tourner ? Banderas. Ton surnom étant petit ? Sam. La série que tu kiffes en ce moment ? Je suis sur Gomorrah en ce moment. Ah ouais, je suis en retard mais... Si t'es un personnage de dessin animé ? Vegeta. Un animal. Un chat. Un objet. Un micro. Un plat. Bon couscous. Une femme. Si j'étais une femme ? Si t'étais une femme. Une question que je ne me suis jamais posée. Je ne sais pas, je ne sais pas quel type de femme je pourrais être. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas moi. Vous avez la même coupe mon frère. Le truc qui te fait le plus rire dans la vie ? Mon pote Samir. Le secret de la réussite, c'est ? Qui est là. Non, qui n'est pas là. Il n'est pas là. Mais je lui fais une dédicace. Le secret de la réussite, c'est ? Le travail et la patience. Le truc que tu n'as pas encore réalisé ? Un truc que je n'ai pas réalisé. Je t'aime pas réaliser les choses. Le triple disque de platine. Voilà, exactement. Mais ça va venir. Et le truc qu'on ne t'a pas encore demandé, mais que tu aimerais bien nous dire ? Que je vous aime, les amis ! Il a bien répondu à toutes les questions du tac au tac. Big up l'Alger. Donc, tu te croises dans la rue. C'est un bonheur, celui-là. C'est un monstre, lui. En toute modestie. Excuse-moi, mais si ce n'est pas Samir dans le studio, c'est qui ? C'est Didem. On va tous se poser la question. C'est chelou. Bon, l'Algerino, tu ne le sais pas encore. Mais grâce à nous, tu vas perdre ça à l'international. En revanche, pour avoir déjà pris des rendez-vous aux quatre coins du monde, pour toi et dealer des concerts, il va falloir que tu changes quelques petits détails dans ce que tu es. Enfin, pas grand-chose. Le nom, la voix, l'air, rien. Donc, il ne faut pas être tatillon dans la vie. Est-ce que tu es prêt ? Allez, c'est parti. Alors, pour t'aider, heureusement, il y a MC Le Gia en bas-cœur et l'Italiano. Alors, c'est parti. Tout de suite, l'Algerino, on entame une carrière internationale. 6 à 9h. La team se trans sur Mauve. Et après, l'Algerino découvrait Guadalajar, le live d'El Mexicano et de ses mariachis sur le titre « On est là ». Tu as le saï-chaud, tu as le saï-chaud. Allez, vas-y, on est chaud. Marseillonella, Marseillonella. Pour les blocs, on est là. La tournée internationale continue. On délaisse le pays des mariachis. Mon cher, l'Algerino, pour filer en Europe de l'Est en terre zigane. Tout de suite, l'Algerino devient El Gitano, accompagné de ses Jepstic Queens sur le titre « Diggy style ». Allé, 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 allé. Je vais te faire danser comme un chau-oui. Mais le tour du monde ne s'arrête pas là. Alors que l'Algerino fait lever les foules, il est de retour sur le continent américain. Tout de suite, l'Algerino devient El Americano pour un concert exceptionnel en Alabama sur le titre « Sur la tête de ma mère ». Sur la tête de ma mère. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. Il a rien entendu, non ? Il a rien entendu, ma garde. Monsieur le commissaire. Pour ma garde. Monsieur le commissaire. Je jure sur la tête de ma mère. Solo Algerino. Oh là là, le public en redemande, le public en redemande. Solo Algerino, il va arriver. Oh là là, le phénomène Algerino est international. Cette tournée se termine en apothéose du côté de Séoul devant 150 000 personnes. Algerino devient El Asiatico sur son titre « Banderas ». Oh non, il n'y est pas, les gars ! Les gars, on avait le « Niam Dam Style » pour finir. On avait le « Niam Dam Style » ! On finit sans mode « La vie d'un loca ». Attention. La vie d'un loca. Il m'avait dû en erreur, moi j'étais dans les temps. Il était dans les temps. Laisse le faire, Jani, c'est lui le professionnel. La vie d'un loca. La vie d'un loca. Elle se prend pour Rihanna. La, 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 la vie d'un loca. Elle se prend pour Rihanna. La, 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 la vie d'un loca. Espèce de camp ! Une star internationale est née. Les questions auditeurs avec Lémy, on t'écoute. Ouais, c'est plutôt les questions auditeurs comme tu dis. Twitter, Facebook, Insta et bien sûr Snapchat. Le compte Mouv, Radio. Alors, il y a beaucoup de big up en fait, l'Algerino. Assez peu de questions, mais il y a quand même Sissi qui te demande quelles sont tes relations avec Akash ? Ben Akash, je l'ai des fois au téléphone. Je l'ai aussi par texto. Et c'est un grand frère, c'est lui qui m'a lancé dans le rap. En fait, si tu veux, c'est grâce et à cause de lui que j'ai lâché les études. Et que je me suis... Oh là là, ça va lui faire plaisir. Ma mère lui en veut un peu. Je rigole. Akash qui bosse sur Mouv, tu sais. Il sera là ce soir à partir de 21.00. C'est vraiment un grand frère, un ami. C'est une bombe ce mec. Ça marche. Il y a Salim aussi qui te demande, on va parler de foot là, tu penses quoi de l'équipe Les Verts d'Algérie pour la Cannes 2017 ? Ben là, on a fait match nul, c'est ça ? Premier match. Ben, je pense qu'on va se qualifier. Je pense qu'on va même se qualifier en Coupe du Monde. Est-ce que tu as ton drapeau dans la poche prêt à sortir ou pas ? Toujours. L'arme et le drapeau, toujours. Il y a Ben qui te demande si le cinéma, ça te dit et si tu as déjà eu des propositions. Alors pour jouer, je ne sais pas si j'ai les compétences pour jouer, parce que ça reste quand même un travail d'être acteur, ça ne s'improvise pas. Écrire des scénarios, ouais. C'est pour ça que je fais de longues intros dans mes clips. Et je suis actuellement en train d'écrire sérieusement un scénario. C'est toi qui écris tes clips à chaque fois ? Toujours, toujours. D'accord. C'est toi qui as écrit Chouf alors ? Non, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est Karim Bridis. Je vous ai envoyé aussi vos vidéos sur le compte Move Radio, Snapchat. Et on commence avec Rabatouzo qui te fait un peu de concurrence. C'est la vie, 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 la vie. Tu fais chanter les gens. Et il y a également Sosodef qui nous envoie ça. Sur la tête de ma mère, la Girino, qui est un monstre. Voilà, Radio Mour. En direct du taf. Il s'ambiance sur tes sons. Et puis vous continuez à envoyer vos petites questions. Il n'y a pas de souci. Si vous êtes les bienvenus, Twitter, Facebook, Insta, les compte Move, Good Morning, ce franc. Et Snapchat, le compte Move Radio. Et on vous rappelle que l'album, c'est bande des races. Il arrive à partir du 28 octobre. 13 gros sons avec, bien sûr, un seul featuring. Voilà, t'as dit, voilà. Ce sera Alonzo, personne d'autre. Pour quelle raison, d'ailleurs ? Ben, je ne sais pas. Alonzo, c'est Feeling. Pourquoi pas Caj, d'ailleurs ? Qu'on lui dit ce soir quand on va le croiser. C'est vrai, ce serait bien que je le fasse. C'est ton père. Il a dit que c'était un grand frère. C'est un respect pour Daron, quand même. C'est vrai, caca, c'est le grand-père à tous les rappeurs. Ça va lui faire plaisir, Achille. Il y a un dernier petit big-up qui vient de tomber, donc je te le balance, l'algérino. C'est Yuva qui nous dit, on t'écoute de Béjaya Salam. Voilà, merci Yuva, merci. Vous pouvez également nous écouter via Facebook avec le Facebook Live sur la chaîne Move. Et vas-y, l'algérino, on t'écoute, tu nous racontes une histoire. A nous de deviner si elle est vraie ou fausse. Alors, Jiden, je leur raconte l'histoire, mais ils ne vont pas nous croire. Je pense qu'il parle à son pote qui est avec l'agriculteur. Et qu'on ne connaît même pas. Jidenio, Jidenio, il est de Marseille, Marignan. Alors, j'étais à l'avenue de Saint-Antoine, tu connais l'avenue de Saint-Antoine ? Oui, à Marseille. Qui est rendu célèbre grâce à Alonso. Il y a un snack d'un ami qui s'appelle Bache. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. C'est vrai, Jidenio ? Je roule tranquillement sur l'avenue de Saint-Antoine. Je me gare, je rentre dans le snack, je commande mon petit sandwich comme d'habitude. Tranquille. Et il y a un autre ami qui s'appelle Samir, qu'on appelle Samos. Et il y a une personne, tu vois, qui est dans le snack, qu'on a l'habitude de voir. Donc lui aussi, pareil, il est en train de consommer, tranquillou. Et après, il y a une meuf qui rentre dans le snack. Ok ? Jusqu'ici, tout va bien. Tout va bien. On te suit. Alors, le mec et la meuf, ils se regardent. Tranquillou. Et mon pote, il est fixe. Et il a l'idée de leur dire, embrassez-vous, embrassez-vous. On ne les connaît pas. Embrassez-vous, embrassez-vous. Et ils commencent à s'embrasser. Furez-vous, ils se furent, ils se galochent. Il lui dit même, sors la langue. Et je te jure, ils ont sorti la langue comme ça. Deux inconnus. Deux inconnus, ils ne se connaissaient pas. Ils ne se connaissaient pas. Ok ? Ok. Mythos ou pas mythos ? Alors, on va faire un tour de table. Vivi, tu as le droit de poser une question. C'était quand ? C'était il y a deux ans, ça. J'ai envie de dire pas mytho parce que c'est drôle. Pas mytho pour Vivi. Moi aussi, je vais dire pas mytho. Pas mytho pour Emy, même pas de question ? Non, non. Pas de question. DJ Force Mac, une question. Mytho, pas mytho ? C'est un énorme mytho. C'est un énorme mytho ? Je le vois aux yeux de son pote. Un mytho, deux pas mythos pour l'instant. On va demander à Willax. Moi, je dis juste que j'en suis sûr que c'est lui. C'est Vivi. J'en suis sûr que c'est le sombre inconnu, c'est l'idée. C'est pas moi, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Il dit que c'est pas lui. Alors, il dit que c'est pas lui, l'idée. Alors, Willax, tu restes sur le mytho ? Euh... Pfff... Vas-y, vas-y. Non, pas mytho. Pas mytho ? Pas mytho. Donc, Vivi a dit pas mytho. Donc, ça fait deux pas mythos et deux mythos. Et moi, j'ai envie de dire pas mytho parce que si c'est pas mytho, je déménage à Marseille directement. C'est ce qui bouge. Alors, ça va faire trois pas mythos et deux pas mythos. Donc, on dit pas mytho. Ben, c'était pas mytho et j'ai la preuve sur mon téléphone. Je déménage à Marseille. Galoche gratuite. C'était une histoire de malade. Même moi, j'ai pété les câbles. On t'en parle pas dans le micro, s'il te plaît. Même moi, j'ai pété les câbles quand j'ai vu cette scène. Mais en live, il faut la vivre. Tu sais, je l'ai sur mon téléphone. Il l'a filmé, il l'a snappé directement. En fait, je l'ai préparé tout à l'heure, tu vois. C'est-à-dire que tu rentres dans une banque et quelqu'un te crée. Hé, embrasse-la, s'il te plaît. Et toi, bouge. Non, mais c'est fou. Tu sais quoi, tu vas nous envoyer la photo, on va la mettre sur la page Facebook de l'émission. Je vais pas les cramer quand même. Non, mais c'était affolant, quoi. Mais je crois qu'ils étaient pas normaux, en fait. En fait, mon collègue, il a réussi à déceler quelque chose de pas normal chez ces deux personnes en même temps, dans le même snack. C'est fou, quand même. Et après ça, il a créé Tinder. Grosse dédicace à Samir, mon ami. Dig up à lui, ouais. Tiens, regarde, relax, on l'a. Oh là, là, tu l'as filmé. Fais voir le galochage. Non, mais ils s'embrassent. Ils s'embrassent fort, ils s'embrassent fort. Ils sont montrés sur les vidéos. Ils s'embrassent de côté. Ils sont galochés pendant longtemps, si t'es le temps de sortir ton téléphone quand même. C'est vrai qu'on fait de la radio, quoi. Ouais, merci à toi, l'Algérino. On t'embrasse fort, on te dit merci et félicitations pour cet album. Bande des races qui arrive la semaine prochaine. Exactement. La date, parce que c'est exceptionnel, t'as une info à donner pour tous les Algériens. Et alors, je serai en concert au Zénith de Constantine le 1er novembre. Voilà. Je devais pas le dire, mais je le tiens en direct du Mouv. Et on te laisse le mot de la fin, l'Algérino. Merci pour l'invitation. Ici, on est à l'aise, on est à la maison. Et donc, l'album, il sort le 28 octobre. Bande des races, il est déjà en précommande sur toutes les plateformes. Merci, à très bientôt sur Mouv. Tu reviens quand tu veux. Il est temps de laisser la place. T'es un monstre. Vous écoutez Mouv. 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 Merci.